Dans la vie, parfois quelqu'un croit qu'il va te faire du mal alors qu'il est en train de te faire du bien. Et peut-être que la crise qui a lieu maintenant en Ukraine peut devenir salutaire pour les Africains. Il y a déjà quelques années, j'avais remarqué une boulangerie au pays qui était très particulière. En ceci que c'était une boulangerie qui était spécialisée dans différents types de farine. Elle produisait du pain, mais pas du pain uniquement de blé. Elle produisait du pain de maïs, du pain de manioc, du pain de banane plantain, du pain d'ignam. Elle produisait beaucoup de types de farine. Et j'étais très content de découvrir cette boulangerie en me disant, ouf, enfin, quelqu'un qui a compris et qui va vraiment apporter une réelle alternative. J'ai été très surpris de me rendre compte quelques années après que cette boulangerie avait fermé. Et pourtant, elle était à un très bon endroit, dans un très bon boulevard avec beaucoup de trafic. Et la raison était simple, c'est que chaque fois que j'y allais, il n'y avait pas grand monde dedans. Mais quand j'allais dans une boulangerie juste à côté libanaise, elle était pleine à craquer. Mais cette boulangerie ne vendait que du pain de blé. Et je me suis souvent demandé, mais quelle incongruité ! Quelle incongruité ! Comment expliquer que des Africains consomment autant un produit qu'ils ne produisent pas ? Comment expliquer que partout où tu vas en Afrique aujourd'hui, le blé est là, dans les habitudes alimentaires de tout le monde, alors que le blé, ce n'est pas quelque chose qu'on produit. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a un contrôle. Et vous savez que celui qui te nourrit, en réalité, a le contrôle sur toi. Il suffit qu'il dise qu'il ne te nourrit plus et tu as eu une émeute dans la rue. Et d'ailleurs, c'est ce qui risque de se produire très prochainement avec le blé. Parce que si vous ne le savez pas, mais la Russie et l'Ukraine, qui sont aujourd'hui en Bisbee, sont parmi les plus gros producteurs au monde de blé. Et le blé russe et ukrainien arrive notamment en Afrique, en Afrique du Nord. Un pays comme l'Égypte aujourd'hui est en train de transpirer. Parce que 90% du blé que l'Égypte utilise provient d'où ? Proviens de Russie. 90%. Or, deux problèmes. Le premier, c'est qu'avec les sanctions aujourd'hui, il va être de plus en plus difficile pour la Russie de pouvoir tenir ses commandes en termes d'acheminement. Très difficile, puisque maintenant, on ne peut plus survoler beaucoup de pays. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Deuxième élément, très compliqué aussi, c'est que les Russes, aujourd'hui, ils sont face à un dilemme assez important, du moins, par rapport à ce qui va être leur production de blé. C'est que le prix a complètement explosé sur le marché. La tonne de blé aujourd'hui se rapproche des 400 dollars, ce qui est juste énorme. 400 dollars, vous imaginez ? Alors qu'il y a juste quelques semaines, il y a à peine un mois, on était à 263 euros la tonne. Alors, aujourd'hui, on est exactement à 381 euros la tonne. Le blé est énormément subventionné par le gouvernement égyptien. Donc, comment ils vont faire aujourd'hui les réserves qu'ils ont permettent de tenir jusqu'à mi-avril ? Après, ils ne savent pas trop comment ils vont faire. Donc, on est vraiment dans une situation assez complexe. Et malgré tout ça, moi, je pense que ce que l'on peut comprendre de ça, c'est qu'il est inapproprié, mais vraiment inapproprié de dépendre de quelqu'un pour un secteur stratégique. Quand tu t'appelles Afrique, que tu es le continent africain, je trouve que c'est inapproprié de dépendre d'autres personnes de matières premières. Et pourquoi je dis que c'est un mal pour un bien ? Parce que peut-être que cette crise-ci va peut-être pousser les gens en Afrique à diminuer drastiquement leur consommation de blé pour revenir à d'autres farines locales. Peut-être qu'on va enfin s'intéresser aux farines de manioc, aux farines de plantain, qui sont très bonnes ces farines, mais qui sont aujourd'hui boudées ou simplement inconnues du grand public. Peut-être qu'enfin, cette crise va nous pousser à regarder ce qu'il y a chez nous réellement et à voir les alternatives de farine qu'on a et à arrêter de dépenser chaque année des milliards à aller acheter à l'étranger des farines pour enrichir des agriculteurs ailleurs alors que chez nous, nos agriculteurs galèrent. Donc moi, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien. Après, maintenant, bien évidemment, on va voir comment est-ce que ça va être géré un peu partout. Mais vous savez, un pays comme la Russie, parce qu'on a souvent tendance à penser que quand vous avez beaucoup de matières premières, vous les avez pour votre malheur. Parce que quand vous avez des matières premières, comme c'est le cas des pays africains, les grandes puissances ont les yeux sur vous et essayent de vous faire du mal. Mais on se rend compte que un pays comme la Russie est un gros producteur de matières premières. Très gros. Alors donc, comment expliquer qu'un pays comme la Russie, qui est un très gros producteur de matières premières, parvienne à gagner beaucoup d'argent avec ses matières premières ? Eh bien, parce que la Russie transforme ses matières premières avant de les sortir. Aujourd'hui, la guerre qu'il y a entre l'Europe, enfin, les sanctions russes, les sanctions que la Russie subit sont limitées. Elles sont limitées à quoi ? Elles sont limitées au fait que les Russes produisent pratiquement 50% des énergies dont l'Europe de l'Ouest a besoin. Ce qui est dramatique en Europe, en fait, c'est que vous avez l'Europe de l'Est qui a les matières premières, beaucoup de matières premières, notamment des matières premières en termes d'hydrocarbures. Et puis l'Europe de l'Ouest, qu'on connaît plus, la France et autres, qui, elle, n'a pas beaucoup de matières premières. Elle n'a vraiment pas beaucoup de matières premières. D'ailleurs, en termes d'hydrocarbures, elle en a très peu. Et aujourd'hui, cette crise inquiète beaucoup parce qu'un pays comme l'Allemagne, qui est la première puissance économique européenne, se retrouve dans une position très compliquée. Pourquoi ? Parce que pratiquement 50% du gaz, plus de 40% en tout cas, du gaz utilisé en Allemagne provient de Russie. Plus de 40% du gaz. Alors, il y a certains géostratèges qui disent qu'en fait, le but des États-Unis depuis toujours a toujours été de couper l'Allemagne de la Russie pour que l'Allemagne commence à dépendre plus tôt des États-Unis. Parce que l'Allemagne, finalement, c'est un peu le pays qui, aujourd'hui, fait un peu ce qu'ils veulent par rapport aux États-Unis. Parce que, justement, ils ne dépendent pas d'eux. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vouloir renvoyer l'Allemagne dans les bras des États-Unis. J'ai pris le temps de regarder un peu les pays en termes de réserve conventionnelle d'hydrocarbures. Et je regarde là, là, je regarde en termes de barils. Donc là, par exemple, c'est pour du pétrole. Je regarde les principaux producteurs de pétrole au monde. Venezuela, numéro 1. L'Arabie Saoudite, numéro 2. L'Iran, numéro 3. L'Irak, numéro 4. Le Koweït, numéro 5. Là, je viens de citer le top 5. Vous ne remarquez pas que certains de ces pays sont souvent l'objet de troubles. On a parlé de la guerre en Irak. Vous voyez tous les problèmes que l'Iran subit. Le Koweït. Sixième, les Émirats arabes. Venis. Septième, la Russie. Huitième, la Libye. Neuvième, le Nigeria. Dixième, les États-Unis. Onzième, le Kazakhstan. Douzième, le Qatar. Trezième, la Chine. Quatorzième, le Brésil. Quinzième, l'Algérie. Seizième, le Mexique. Dixseptième, l'Angola. Dixuitième, l'Équateur. Dixneuvième, l'Azerbaïdian. Vingtième, le Soudan. Donc, 21ème, l'Inde. Bref, vous remarquez qu'il n'y a aucun pays d'Europe de l'Ouest parmi les principaux producteurs de pétrole. Aucun pays d'Europe de l'Ouest. Si vous faites le même classement pour le gaz, vous allez avoir les mêmes types de résultats. Donc, or, on sait que l'économie, ce n'est rien d'autre que les matières premières transformées. C'est ça qui génère de l'économie. Comment faire donc pour se fâcher ? Comment faire pour se mettre en bisbille ? Comment faire pour se battre avec quelqu'un qui, lui, détient les matières premières et surtout, tient à bout de bras les économies européennes ? Ce qu'on est en train de vivre en ce moment est inédit. Je ne sais pas ce que ça va donner, sous quelle forme ça va se terminer. Mais c'est sûr que les géostratèges se délectent finalement de cette crise parce qu'elle permet de pouvoir analyser énormément de choses. En tout cas, pour terminer et revenir sur un autre sujet, la crise en Ukraine démontre bien qu'on vit dans un monde dans lequel il y a beaucoup de dépendances, mais il y a des dépendances que l'on pourrait éviter. Et peut-être que cette crise va pousser les Africains à se poser certaines questions. En Afrique, l'Egypte, l'Algérie, le Nigeria sont des principaux importateurs de blé. On parle là de trois gros champions africains qui vont dans les prochaines semaines ou mois se retrouver dans des difficultés assez énormes. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin de vos éclairages là-dessus, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada